Aujourd'hui, laissez-moi vous conter l'histoire de Momime, notre archaïque, notre grande mère et à travers elle, l'histoire de notre naissance. Car au moment de la naissance de l'enfant, Momime entre en scène. Pendant des mois, elle a préparé ses ingrédients, affiné ses recettes. Le premier mois, elle pose devant la fenêtre, ensoleillée en plein sud, son récipient fabuleux, orné d'entrelats précieux et de signes mystérieux gravés dans son arbre. À la chaleur des premiers rayons, elle dépose délicatement des pétales de rose. Tendresse et délicatesse, en y insérant quelques rouges d'humeur et de passion. Elle saupoudre le joli jardin d'une prière d'enthousiasme, portée par des mots légers et des phrases courtes et bien senties. pleines de détermination. Le second mois, elle laisse déposer quelques graines de rire et d'herbes folles pour apporter un petit peu d'oxygène à cette préparation particulière. Le troisième mois, elle ajoute des baies vives et des framboises bien mûres. Car l'été est en plein épanouissement, apportant chaleur, fruits mûrs, bouchées gourmandes, herbes odorantes. Elle enrichit sa mixture d'une farine de sentiments délicats, légers comme des baisers, sans volant à la première brise. Les trois mois suivants, elle récolte de ci, de là, les plus jolies émotions croisées sur son chemin, donnant cette saveur sucrée qui adoucit le goût de l'existence. Au septième mois, elle goûte. La composition est particulièrement féminine et fleurie. Un peu d'énergie et de puissance renforceront tant de beauté. Elle recueille de la sève du grand chêne pour apporter du corps et de la présence. Au huitième mois, l'alarme sonne. C'est un peu tôt. Elle aurait voulu avoir le temps de rajouter quelques dons par-ci, quelques souvenirs karmiques par-là. Plus ancien, mais il n'est plus temps. L'opération est délicate pour ses souvenirs enfouis et pourrait laisser les connaissances de base nécessaires à l'ancrage. Quant au talent, elle pressent déjà une âme raffinée, si délicieusement jolie et pleine de sensibilité artistique, qu'elle peut lui faire confiance pour développer toutes les aptitudes nécessaires à son épanouissement. Il est temps de passer aux finitions, lier le tout d'un brin de patience tissé d'équanimité. Quand l'ensemble est homogène, elle peut ajouter les souvenirs nécessaires à la reconstitution de sa mission. Elle est prête, joyeusement impatiente, comme à chacune de ses naissances de découvrir ce nouvel être parfait qui annonce sa venue au monde imminente. La délivrance tardant, elle s'autorise à ajouter quelques larmes d'exaltation et des éclats subtils d'imagination. Alors qu'elle verse délicatement un zeste de liqueur de don musical, le travail se déclenche. La petite montre le sommet de son crâne. Momine s'approche avec le grand récipient aussi léger qu'une plume, exhalant des fumées irisées et odorantes. Et dans un souffle doux comme un zéphyr, elle laisse s'envoler la substance qui enveloppe aussitôt le petit corps à peine né. Moins sollicitée par cet effort intense, une maman attentive aurait pu distinguer ses volutes transparents et cette odeur exquise qui s'échappe de son ventre. Il est temps pour Momine de partir vers une autre naissance. Elle tient déjà là une formule inspirée pour insuffler au prochain nouveau-né un talent poétique rare. Et voilà pour Momine et l'histoire de la conteuse, cette magnifique conteuse qui nous parle de notre naissance, de Lorenda, qui se dépose au sein de notre être pour nous donner notre mission d'âme, notre direction existentielle. Ici, dans le jeu Solune, Momine, associée à la conteuse et celle qui parle en vérité avec amour et raconte aux enfants tout leur chemin, toute leur destination vers eux-mêmes. « J'apprends l'histoire de ma lignée de femmes pour comprendre ma mission. » Car Momine et cet artiste, Roland Bideau l'a bien compris dans l'anaconte d'artistes, Momine, c'est aussi la mère, notre mère, celle qui nous a donné naissance. Et voilà l'hommage que lui rend l'artiste. Dans les tréfonds de l'océan, au milieu des cellules mouvantes, tu as créé la vie. Dans la profondeur de nos esprits, au milieu de nos âmes tourmentées, tu nous redonnes l'espoir. L'espoir, oui, c'est bien l'espoir qui caractérise Momine, puisque sa phrase clé, c'est « L'abaissé de la femme est dans la puissance de son amour maternel inconditionnel. » Lié à la baleine, mammifère de la mer, archiviste de terre-mer, Momine apprend à notre petit enfant à connaître le sens de notre existence. Où vais-je ? Pourquoi ? Qui peut me le dire ? Ma mission, mon âme, c'est pour moi. Elle se souvient pour que je me rappelle. Au long du chemin, c'est sur elle que je me repose. Elle qui me sait. Voilà ce que nous dit l'anacombe du volcan intérieur relié aux cinq blessures. Et puis, si nous te suivons, MC2R, la rebelle, dans son grand voyage existentiel, voilà Momine chevauchée par ses deux déesses. Et dans son mantra, elle nous parle de conventions. C'est notre vérité qui nous guidera bien loin de ces conventions inventées par l'héritage de nos aînés. Devenir rebelle à ce que nous avons appris pour devenir disciples de nous-mêmes. Il y a aussi, dans le merveilleux dessin de l'anacombe du jardin enchanté, l'illustration de Florence Jolie nous montre à quel point, sous la lumière de la lune, de la grand-mère lune, nous allons pouvoir nous relier dans la symbolique des fleurs au lys blanc, lys de la madone, fruit des amours de Zeus avec une mortelle. Symbole de pureté autant que de fécondité, sa couleur immaculée renvoie à la grâce divine de la Vierge Marie. Momine, 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 c'est la cavalcade de l'âme qui s'anime. Enfin, et dans l'anacombe du voyage immobile, reliée aux archétypes du tarot, Momine nous parle de notre mort et résurrection, de notre naissance, alors que nous venons d'un ailleurs que nous avons quitté pour rencontrer ce présent, et un jour aller de nouveau vers un autre ailleurs. Naissance et mort, nous dit-elle, font partie du même cycle. Oh, ma compagne de terre et d'humus, elle a assisté à ma naissance et déposé en moi le sens existentiel. Elle absorbe l'énergie du monde qu'elle diffuse par ses branchies, antennes et maîtrises, réceptrices. Née de la source, elle sait pour moi. Et comme vous pouvez le constater, beaucoup, beaucoup d'interprétations de Momine sont venues nourrir cette petite image, ce drôle d'animal archaïque. Et ici, réalisé par des enfants au cours d'ateliers, ici par le petit Léon, 5 ans, qui nous raconte que la mémé Momine est mère de tous les arbres. Elle vit là depuis si longtemps qu'elle en est devenue un squelette. Elle aime la magie de créer tous les arbres de la création, toutes les formes, toutes les familles, les feuilles, les branches, les racines. C'est elle qui les invente dans sa tête d'éléphant. Merkaba, nous dit-elle encore et finalement, lumière, esprit, corps, viens. Ensemble, nous chevauchons les océans de la conscience, à l'affût des sirènes de l'esprit. Ces ensorceleuses qui, de leur verbe algues, nous guident vers des mondes profonds, où le silence commun révèle plus encore la secrète conversation de nos âmes. En créole, ensemble, dit-elle, tous ensemble, le bateau est fort, des bois des sangs mêlés, maloyard, corps, âme, esprit, étoile du berger, étoile quatre heures, ramène-nous au bercail. Et voilà pour cette longue poésie autour de Momime que je vous dédicace le jour précis de mon anniversaire en ce 2 août, où hier, avec les déesses, Momime s'est associée à Artemis, l'archétype de notre nature sauvage. Oser être soi dans toutes nos dimensions, c'est le message de Momime à l'origine de notre mission d'âme. Vous pouvez retrouver toutes les versions des jeux ou en noir et blanc, ou illustrées sur le site dédié www.anacartelejeu.com À bientôt pour une nouvelle poésie des archétypes.